Ce soir, c'est une très belle soirée avec l'inauguration du village Baïséa à Annecy, avec une dynamique que vous avez pu voir au cours de cette soirée. Une équipe très jeune, très engagée pour le bien du village et pour le bien du Crédit Agricole. C'est très important pour le Crédit Agricole, je vous rappelle l'histoire. Le premier village a été créé à Paris en 2014, ça fait dix ans. Aujourd'hui sur la France, c'est plus de quarante-quatre villages avec six qui sont en gestation et qui accueillent beaucoup de start-up sur des thématiques diverses et variées. Si on revient sur ce village d'Annecy, forcément c'est des start-up qui sont aussi abrités avec des partenaires, des industriels, des personnes engagées, des entreprises qui sont engagées. Troisième implantation qui vient compléter à la fois Le Bourget et Archand. On ouvre 700m² sur Annecy et ça c'est une super nouvelle, ça nous permet d'accueillir 15 start-up. 15 start-up qui vont pouvoir être accompagnées, accélérées. On peut également les loger grâce à ces 700m² et nous finalement on s'intéresse aux enjeux du territoire. Et donc ça c'est des think tanks, c'est des programmes d'accélération qu'on est en train de créer. Donc en gros on se demande de quoi a besoin le territoire et en face de ça on va sourcer des start-up qui répondent à ce besoin. Notre territoire est riche, il est dynamique, il se développe, il y a un tissu de chef d'entreprise qui est là et qui est capable de le porter. En revanche on est face à trois défis énormes sur ce territoire. Le premier c'est la transformation du tourisme face au réchauffement climatique puisque c'est un tourisme avant tout divers. Le deuxième enjeu il est autour de la transformation de l'industrie, l'industrie dynamique et qui est une des colonnes vertébrales de notre territoire mais qui est très liée à l'industrie automobile et donc toute la transition vers l'électrique est quelque chose de très important. Et puis le troisième enjeu c'est la ville durable, c'est-à-dire la capacité dans un territoire qui attire beaucoup de nouveaux habitants de les loger à un coût acceptable dans de l'immobilier de qualité. Donc trois enjeux extrêmement importants sur lesquels le village peut amener des solutions d'avenir. Avec le Crédit Agricole ça a toujours été une relation de confiance et une relation très directe. On a la chance d'avoir une gouvernance qui est très partagée, très ouverte via notre modèle notamment coopératif. Alors ANAP c'est une solution de planification et de suivi d'affaires à destination des entreprises qui vont fabriquer, installer des éléments sur mesure. Ça peut être des industriels, des PME du BTP. On les aide à à la fois apporter une solution de planification simple et conviviale et du conseil associé pour optimiser le pilotage d'affaires. Notre présence au village elle nous permet de faire de belles rencontres. C'est vraiment ce que je noterais de plus important. C'est vraiment la possibilité de faire des rencontres, d'apprendre auprès d'autres entrepreneurs et aussi avoir l'opportunité de rencontrer des partenaires qui peuvent être vraiment importants pour le développement de notre modèle et pour notre future croissance. Le groupe NTN a bien sûr une politique d'innovation, a bien sûr des outils en place, mais il faut toujours être modeste avec l'innovation et collaborer avec les équipes du village Baïséa. C'est confronter nos méthodes à leurs propres méthodes d'animation d'un écosystème, d'identification d'entreprise à potentiel. Avec l'ouverture de ce village Baïséa sur Annecy, après celui d'Archamps ou de Savoie Technolac, c'est une même communauté qui se répartit sur le territoire des pays de Savoie et c'est un signe de la vitalité de notre territoire, de son attractivité. Et c'est effectivement le dynamisme qu'on peut voir de notre milieu économique, des jeunes talents, des projets très innovants et que les collectivités, notamment Chambéry-Grand-Lac Économie, a tout de suite accompagné puisqu'il y a déjà 7 ans qu'on s'est engagé dans cette belle aventure avec le Crédit Agricole des Savoies, avec ce village Baïséa. Baïséa.